Clairement on en avait le besoin, le premier aspect c'est le confort, que les filles soient dans les meilleures dispositions avant les courses, qu'elles soient légales du cyclisme masculin. Derrière on était une des dernières équipes pour le Tour à ne pas avoir investi dans un véhicule poids lourd. On a pris le temps, on l'a fait bien, on a essayé de faire un sur-mesure, tout neuf pour elle, en respectant vraiment tous les codes de la femme, avec des espaces vraiment dédiés, quand on a un staff mixte et avec une double douche pour qu'elle soit au mieux et une ouverture pour un pop-up, on peut voir le pop-up gauche, où là on peut voir vraiment qu'elles ont vraiment la place aussi pour mes directeurs sportifs, pour faire les briefings et les debriefings, pour être dans de très très bonnes conditions. Alors une partie vraiment salon, où on peut faire les briefings, les debriefings, les assistants peuvent préparer à manger dans la partie, juste sur le côté, la partie cuisine, frigo, congélateur, vraiment tout ce qu'elles ont besoin. Et au fond, vraiment une particularité avec un vrai vestiaire intégré. Et derrière, on peut l'ouvrir en direct. Avec un espace aussi, on peut encore ranger des vélos, tout est fait sur mesure. Je pense qu'il ne passera pas inaperçu sur les routes de la Vienne.